La convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes. Nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ reille Christus Imperat. Est-ce que ce sont des mots ? Seulement des mots, des paroles. Chef de famille, c'est vous qui êtes responsable de cela. Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Mon admiration pour ces hommes est sans limite. Si c'est bien à l'intelligence du sacrifice que l'on juge de la philosophie d'un homme, admirez le théologien Charette à l'action. S'il est des hommes à la hauteur des événements, Charette et les siens ont les dimensions du combat eschatologique. Car oui, c'est bien d'eschatologie dont il s'agit. Vous demandez-vous ce que l'on cache derrière le culte de l'être suprême et celui de la déesse raison ? Observez. La République a semé la mort partout sur son passage. Son objectif ? La propagation de la haine de Dieu. Sa méthode ? Le mensonge et l'homicide. Oubliez ce que vous a raconté l'éducation nationale à longueur d'année. Découvrez la terreur, les massacres de septembre. Découvrez le génocide vendéen. Comme le dit Clémenceau, Ce que nos ancêtres ont voulu, nous le voulons encore. Nous n'avons pas changé. Oeil crevé, main arrachée, pour les gilets jaunes. À quand le retour des colonnes infernales ? Ce que Clémenceau disait hier, Vincent Péion le dit aujourd'hui. Rien n'a changé. Dans leurs négociations avec Charette, Les Bleus mentent, trahissent. Ainsi disait le président Chirac. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La Vendée vit ces femmes massacrées, Remplies par tous les orifices de poudre pour les faire exploser. Les vieillards et les enfants sont noyés dans la Loire, De sorte que l'eau s'en trouve contaminée. Et ce n'est pas de Daesh dont nous parlons. Le régime que la chouannerie affronte est menteur et homicide dès le commencement. La République, c'est la religion du diable, Dont la révolution n'est que le djihad. Et si la confusion pouvait rendre ceux-ci invisibles, Aux yeux des contemporains en état de choc, C'est tout à fait officiel au XIXe siècle. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, Qu'ils vont appeler d'ailleurs la laïcité. Elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la cabale, dans l'illuminisme. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Religion contre la religion catholique. Ils dédivinisent Jésus. Aux dominations politiques, les prophètes donnent le nom de bêtes. Ainsi donc, ce qu'affrontent les Vendéens, ce n'est pas n'importe quelle tyrannie. C'est la bête finale. Celle dont l'écriture nous dit Qu'elle ouvre la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Admirez l'exceptionnel don d'intelligence, Dont le jeune officier fit preuve, Pour discerner au travers du désordre métaphysique qui se répandait, Quels étaient les véritables enjeux, Le véritable champ de bataille. Face à la bête, Les Vendéens se listent à la hauteur de la tâche que la Providence leur a assignée. Lutter à la racine, Pour Dieu, Et contre le corps mystique de l'antéchrist. Bref, Ils ne se sont pas contentés de gémir. Ayant demandé et reçu du sienne, Le discernement, Ils n'ont pas menti à Dieu dans la prière. Ils ont été fidèles aux promesses de leur baptême, Et aux grâces du combat reçues lors de leur confirmation. Après avoir incendié toute la Vendée, Voilà qu'elle nous a incendié à son tour. Ils ont identifié la bête, Et ont refusé de l'adorer. Car Saint Jean nous prévient, Adorer la bête, Consiste à estimer que personne n'est semblable à elle. C'est donc lui donner la priorité sur Dieu. Affirmer que personne ne peut la combattre, Et donc ne pas la combattre, C'est en faire la souveraine, La toute puissante. Car demander qui est semblable à la bête, Et qui peut combattre contre elle, C'est pousser à l'admirer. Comme le fit Saint-Michel pour Dieu, En disant, Qui est comme Dieu ? C'est un cri de ralliement. La bête se présente donc comme un empire politique, Qui dissimule son intention. Faire oublier Dieu, Pour être adoré à sa place, Dans de sordides parodies. Changer les lois et les temps. Afin que les baptisés eux-mêmes, Adorent la bête en disant, Qui est semblable à la bête, Et qui peut combattre contre elle. Clémenceau a donc raison de nous dire, Que la révolution est un bloc, Qui doit durer jusqu'à la victoire finale. Et Vincent Péion d'affirmer, La révolution n'est pas terminée. Nous assistons au premier acte, D'une nouvelle génération, Qui a décidé d'écrire enfin sa propre histoire, D'enfanter son propre temps. Deux amours ont fait deux cités, Nous dit Saint-Augustin, L'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, Ou l'amour de Dieu jusqu'au renoncement à soi. La révolution, c'est la haine. La contre-révolution, c'est l'amitié, la charité. Charette, par son exemple, Nous montre qu'il nous faut choisir. Nous ne pouvons pas servir de maître. Charette, c'est l'homme de l'évangile. Quand Charette et ses hommes se lèvent, C'est pour aller à la mort. Et ils le savent. Ils acceptent les conséquences de leur engagement, Jusqu'au bout. Ce n'est pas pour rire que le Christ nous a aimés. Ce n'est pas pour rire qu'ils ont aimé le Christ. Ah, mes amis, quel honneur pour nous, Que la bête nous dise, Tu ne vaux rien. Quel honneur d'être jeté avec Charette, À la fosse commune. Mais me direz-vous, David a vaincu Goliath. Pourquoi donc les Vendéens, eux, Ont-ils été vaincus ? Mais mes amis, Ils ont vaincu. Est-il possible de l'expliquer, Si vous ne le comprenez pas encore ? Vous demandez, Pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas donné la victoire ? Mes amis, C'est que nous regardons au mauvais endroit. Charette a vaincu, Et il est mort. Dieu lui a donné la victoire, La victoire spirituelle. Ils ont obtenu pour eux, Ce pour quoi ils ont combattu, La liberté de l'homme intérieur. Ils n'ont pas dilapidé leur héritage. Ils ont rejoint les saints dans la patrie, Et ont transmis la flamme, Encore plus vive. En laissant la république s'installer, Ce n'est pas à eux, Mais à nous, Que Dieu a refusé la victoire. Je m'interroge donc, Pourquoi Dieu donne-t-il la victoire à Charette, Mais me la refuse à moi ? Mais sommes-nous présents sur le champ de bataille ? Charette est-il notre commandant, Sous l'étendard du Christ ? Le général Charette nous met encore une fois sur la piste, On n'abdique pas l'honneur d'être une cible, Car celui qui voudra sauver sa vie, La perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, La sauvera.